Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo Clash of Clans On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série On max l'HDV13 et ça s'annonce encore être Un épisode très sympa puisqu'on a reçu Notre butin du pass de combat On a donc masse or, masse élixir On a également plein d'objets magiques qui sont Dans mon château de clan, enfin dans mon hôtel de ville Pardon, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a On a tout plein de livres, j'ai des livres universels Enfin bref, vous voyez un petit peu tout ce que j'ai On a également des runes, des anneaux de rempart, on a claqué tout ça Dans cet épisode, je vous ai attendu Avant de récupérer mes récompenses Des jeux de clan pour que ça fasse un épisode Encore plus sympa, j'espère que tout ça Vous plaira, bien sûr si c'est le cas faites le moi savoir En laissant un maximum de pouces bleus N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez C'est du contenu 100% Clash of Clans Et puis sur ce on va commencer sans plus tarder Donc comme d'habitude je vous propose de commencer Par le laboratoire, on a également plein de livres Pour le laboratoire donc ça va être sympa On va du coup se lancer les sorciers, j'ai quasiment fini Toutes mes troupes, donc je vais commencer par lancer Mon petit sorcier qu'on va accélérer Directement avec un livre de combat C'est parfait, et ensuite je vais envoyer des sorts Donc déjà pour commencer on va balancer Améliorer le nouveau sort d'invisibilité Parce que très clairement il est vraiment trop trop bien Donc avec toutes les nouvelles compos qu'on peut trouver C'est vraiment le top, du coup il va falloir que je dépense Un petit peu d'élixir, histoire de pouvoir Remettre une rune, comme ça on va pouvoir relancer Ça va me coûter très cher en élixir Dans cet épisode, tac, on va envoyer des murs Sans plus tarder, c'est dommage que j'ai pas profité Des 10% du pass de combat Mais les missions étaient trop galères pour choper Les premiers 10% du début là Mais bon du coup c'est pas très grave, on va retourner On va utiliser une rune directement Tac, rune d'élixir C'est parfait, hop, on va pouvoir du coup Se relancer des trucs dans le laboratoire Donc est-ce que je lancerai pas les caisses briques C'est cool aussi, mais je crois que j'ai plus suffisamment de livres Donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer Un niveau de sort d'invisibilité Comme ça on les aura au niveau 3 Par contre est-ce que je pourrais pas plutôt utiliser un autre livre Donc déjà je vais regarder un petit peu ce qu'il reste Vous savez ces épisodes les faits un peu en freestyle Donc livre de combat c'est pour les troupes Du coup ouais je peux pas accélérer le sort Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être le laisser Mais du coup j'ai été un peu bête Bah du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais claquer le sort universel De toute façon ça reste quand même une amélioration Qui est longue donc c'est pas bien grave Paf, on envoie le sort Je vais du coup envoyer J'ai plus assez d'élixir donc je fais pas mal de bêtises Bref c'est pas bien grave Du coup ce que je vais faire c'est que j'envoyer un molos comme ça directement Hop, niveau 7 C'est parfait Le livre de combat du coup je pense que je le garderai pour le prochain épisode Au niveau des bâtiments Je vais pouvoir lancer un arch-x au niveau 8 Parce qu'avec la nouvelle mise à jour ils nous ont mis des arch-x de niveau 8 Donc ça c'est cool Hop, je vais en claquer un livre de bâtiment directement Je vais ensuite balancer Je sais même pas en fait si j'aurai suffisamment d'or et d'élixir Pour relancer tous mes bâtiments Du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une rune d'élixir noir Déjà, tac, parfait On va envoyer l'héros à présent Ce qui est vraiment important On va passer la reine au niveau 75 Niveau maximum Ça c'est vraiment cool 300 000 Purée c'est vraiment énorme Hop, le petit livre qui fait plaisir On a la reine 75 Du coup la rune Bah non je l'ai déjà utilisée Est-ce que je vais voir à ce niveau-là Si je ne peux pas récupérer des choses sympas Donc ici, potion de laboratoire Or ou élixir Je pense que je vais prendre l'or Je vais prendre ici les anneaux de rempart L'or aussi Parce qu'on est vraiment en manque d'or Du coup, élixir noir Et là évidemment le livre Hop, on est parfait Ce livre aussi je vais le garder pour un prochain épisode Parce qu'on n'aura pas assez de ressources pour le dépenser tout simplement Du coup, ce que je vais pouvoir faire C'est relancer des petites choses avec mon or Tac, 17 000 On va étudier un livre En fait je suis en train de penser que j'aurai carrément Pas suffisamment d'or pour cet épisode Parce qu'en fait ça coûte tellement cher en HDV13 Bon il nous reste une rune d'or quand même Est-ce que je vais pouvoir la claquer ? Ouais je vais la claquer maintenant Du coup ce que je vais faire c'est que je vais relancer Des bâtiments qui coûtent un petit peu moins cher Bon en fait il n'y en a pas tellement quoi Du coup je vais envoyer la giga tour de l'enfer Je pense hop 18 millions comme ça On est bon, on claque tout Et puis je vais envoyer après Bah peut-être pas les livres Parce que ça sert à rien Enfin j'allais dire les potions d'entraînement Je vais balancer les potions de laboratoire Tac, on va en balancer 3 Et du coup après il va nous rester quand même des anneaux de remparts à claquer J'en ai 5, hop Enfin non j'en ai plus que 5 Mais ça coûte 5 par remparts C'est bien bien cher Et je crois que je vais pouvoir balancer encore 2 remparts Si je ne me trompe pas Voilà, parfait Et après ces 6 on en a plus suffisamment Donc je vérifie que j'ai bien dépensé Tout ce que je voulais dépenser dans cet épisode Les 2 livres on ne peut pas les utiliser Les runes etc Ok Et bien écoutez c'est un épisode un peu plus court que d'habitude Parce que j'avais oublié que les améliorations coûtaient aussi cher En tout cas moi je vous dis à très bientôt N'oubliez pas le petit pouce bleu Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501